De la culture maintenant et cet événement qui n'avait pas eu lieu depuis 2019. Le salon des Australes revient dans le hall de l'Assemblée de Polynésie le lundi 17 octobre. Ce matin, plus d'une tonne de marchandises ont été débarquées à des créations faits main qui seront exposées lors de cette 19e édition de vraies merveilles que l'on vous propose de découvrir dans ce reportage de Mère et Théâto et Naya Bennett. Des chapeaux, paniers, décorations 100% locales, vous les trouverez au Salon des îles Australes la semaine prochaine. Ils sont le fruit d'un long travail. Je pense que les artisans se sont préparés tout au long de ces deux dernières années pour exposer sur Tahiti. Et là, ils y sont et on les attend qu'ils arrivent vendredi pour pouvoir préparer et pour l'inauguration le lundi 17. Plus de 50 artisans proposeront leur création à l'Assemblée de la Polynésie française. Cette exposition, qui n'a pas été organisée depuis 2019, devrait permettre aux artisans d'avoir une rentrée d'argent après une période difficile. C'est lors des ventes que l'on verra comment ça se passe. Si ça plaît et qu'on vend bien, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Oui, nous devons vendre tous nos produits, tout notre stock doit partir. Dans les îles, on en a des ventes. Mais ce n'est pas si énorme que ça. Mais alors qu'ici, à Tahiti, il y a du monde qui est là. Alors que c'est l'île, il y a les locaux et résidents des îles ou sinon il y a les touristes. Voilà. Mais ce n'est pas énorme, énorme. Le comité propose d'organiser de grandes expositions l'an prochain au lieu d'une pour mieux promouvoir les produits de tout à paix et surtout pour proposer aux artisans plus d'opportunités de vendre leurs produits. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !